Bonjour Janine. Bonjour Caroline. Alors votre métier c'est donner la vie. C'est plutôt pas mal. Apparemment, oui. On est vraiment en plein cœur du miracle de la vie. Il y a de ça, oui, oui, tout à fait. Et vous en êtes l'instrument presque principal, je dirais. Alors l'instrument, je crois qu'on peut dire ça parce qu'on ne peut pas dire non plus que ça puisse monter à la tête. Ça pourrait monter à la tête, on pourrait se sentir, oui, une certaine puissance. Oh docteur, je vous remercie pour cet enfant que vous m'avez donné, que vous m'avez fait, etc. Oui, c'est un peu particulier quand même. Mais je pense qu'on apprend à rester à sa place et on apprend aussi que la nature est toujours encore la plus forte. Donc vous êtes obligé de tout le temps gérer votre affect. Vous ne pouvez pas vous impliquer, mais vous ne pouvez pas vous impliquer plus qu'au-delà d'une certaine limite. Et ça, c'est compliqué ? Ça s'apprend aussi. Certains jours, c'est compliqué parce qu'on a juste envie de pleurer avec le couple, par exemple. Ou on a envie de hurler de joie avec le couple. Qu'est-ce qui vous plaisait dans la gynécologie ? J'aime bien parler avec les femmes. Ah oui ? Toujours aimer parler avec les femmes. J'aime bien les histoires des femmes. Dans l'assistance médicale à la procréation, j'ai tout de suite accroché aussi, parce que c'est multidisciplinaire. Et j'ai aimé ce côté hospitalier, l'assistance médicale à la procréation, parce que ce côté hospitalier vous fait prendre en charge des gens que vous n'auriez pas vus ailleurs. Des couples contaminés par le virus du sida, des couples en attente de don d'ovocytes. Tout ça, c'est des choses qui, pour le moment, se font à l'hôpital. Et donc, pour moi, ça a été une extrême richesse. Vous avez l'impression, vous, personnellement, d'avoir changé ? Oui, je pense avoir changé, je pense avoir mûri. J'ai beaucoup d'admiration pour la plupart des couples. On a toujours des couples où ça se passe un peu moins bien, c'est humain. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, pour les couples. Et vous pensez que le fait d'être une femme aussi, ça aide dans votre métier ? Oui, j'ai des collègues masculins qui s'en sortent très très bien. Donc, ce n'est pas du tout que je veux faire ma MLF, là. Mais ça aide parce que vous entendrez des choses différentes. Vous entendrez probablement, en tant que femme, déjà des choses plus intimes. Que des femmes ont envie de dire, mais qu'elles n'osent pas dire. Parce qu'il y a aussi ça dans le cadre de l'assistance médicale à procréation. Donc, tout ce versant de vie sexuelle, de relations, de couples difficiles par l'AMP, j'essaie de l'aborder un peu plus. Vous allez jusque-là, oui, forcément. Vous rentrez dans l'intimité de ces femmes et de ces couples. Quand elles me le demandent. Oui. On a quelques questions standards, forcément, pas très intéressantes, mais qu'on est obligé de poser. Comme la classique fréquence des rapports sexuels. Et là, on a des surprises ? Ah ben, oui, bien sûr. Oui. On a des surprises, mais une fois de plus, on essaye de ne pas juger. On ne va pas dire, écoutez, au revoir madame, au revoir monsieur, là. Ça fait dix ans que vous êtes ensemble. Il n'y a pas de prise en charge pour vous, puisque vous n'avez pas de rapport sexuel pénétrant. Ça va jusque-là ? Ah ben, ça pourrait aller jusque-là. Et puis maintenant, outre le risque viral, je m'occupe un peu plus spécifiquement de tout ce qui est don de vos sites. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile en France. Comment vous arrivez à communiquer là-dessus ? Qu'est-ce que vous dites ? Une femme qui a eu la chance de donner la vie, si elle peut en faire profiter une autre, je crois que c'est fabuleux. Il y a déjà des femmes dans cette démarche. C'est finalement une démarche quand même assez féminine. Oui. Au point que je pourrais même dire que... Il y a une solidarité. Oui, une solidarité féminine. Et il y a des femmes qui donnent leurs ovocytes, même si la procédure est lourde, bien sûr. Mais presque plus facilement qu'un homme donnerait son sperme. Parce qu'il y a ce phénomène de solidarité qui va jouer. Mais je crois qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui ne savent même pas encore, toujours pas, que ça existe. Oui, c'est sûr. Ils pourraient donner. C'est sûr. Oui. Merci. Sous-titrage ST' 501